Hey, bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 2 de notre expérience sur Clash Royale J'espère que vous allez bien, comme vous l'espère Donc comme vous le voyez, j'ai énormément avancé sur l'arène 1 Donc vous voyez que j'ai complètement rushé l'arène 1 Je suis maintenant quasiment à l'arène 2 Je suis à une bataille de l'arène 2 Donc j'ai fait exprès de m'arrêter pile avant l'arène 2 Parce qu'en fait j'ai envie de à chaque fois passer d'arène pendant l'épisode Du coup voilà, donc dans cet épisode, donc dès l'épisode 2 Je pense vraiment qu'on va passer l'arène 2 aujourd'hui dans cet épisode Mais avant ça, on va faire notre tout premier vrai pack opening Parce que dans chaque épisode, il y aura un pack opening Donc un pack opening de 3 coffres d'argent, 1 coffre en or et 1 coffre gratuit Plus toutes les récompenses ici Vous voyez que j'ai plein de récompenses à débloquer Plus tous les coffres à couronne ici Voilà, donc on est vraiment gâtés pour ce pack opening Alors avant de commencer cet épisode, enfin de vraiment commencer cet épisode Je voulais juste vous dire une petite anecdote Alors comme vous le voyez, j'ai les gobelins lance et les gobelins Et le mini pk aussi Par contre je n'ai pas la cabane de gobelins Donc comme vous le savez, je n'ouvre pas les coffres hors caméra Je n'ouvre jamais de coffres hors caméra Du coup vous me disiez comment j'ai fait pour débloquer ces cartes Et surtout pourquoi j'ai plus les camones de gobelins Et bien c'est tout simple En fait quand j'ai voulu commencer à rusher l'arène 1 Parce que c'est vraiment un rush que j'ai fait En fait je me suis installé et en moins de 30 minutes J'ai réussi à aller jusqu'à là quoi Jusqu'au 287 trophée Bon l'arène 1 est plutôt facile Mais ça va se complexifier je pense En fait Alors j'avais Clash Royale avant sur une de mes tablettes Quand j'étais encore en primaire Et je rappelle que j'étais bloqué arène 5 pendant plus d'un an Voilà c'est génial Bon je ne sais pas si elle est plus facile maintenant Vu qu'il y a des récompenses Mais bon on verra dans le lesplay si je suis bloqué arène 5 Mais bref Là on se revint un peu trop loin Du coup Quand j'ai voulu rush l'arène 1 Et bien en fait ça m'a écrit que Clash Royale a été mal installé Et du coup j'ai dû le désinstaller et le réinstaller Et du coup Je me suis dit ouais ça me l'a sauvegardé Et bien non j'ai dû recommencer le jeu à zéro Donc j'étais dégoûté Et je suis encore plus dégoûté Parce qu'en fait Je me suis dit attends Si ça se trouve je vais débloquer le prince Au lieu du genre pas d'un Le prince Ou le bébé dragon Sinon l'armée de squelettes carrément Au lieu du sapeur là Et bien j'ai débloqué les sapeurs Voilà J'ai la même épique Voilà Mais vous me direz Avec le sapeur En fait le sapeur il est vraiment bien En fait Je commence un peu à gérer les sapeurs Mais quand c'est bien géré les sapeurs Ils sont vraiment bien Mais du coup en fait c'est un mal pour un bien Parce que j'ai réussi à débloquer Le mini pk qui est mais trop bien Il est trop bien Les gobelins à lance Qui sont comme les archers Sauf qu'ils ont Oula Sauf qu'ils ont moins de vie Et qu'ils font un peu moins d'attaque Mais ça coûte un élixir de moins Et surtout ils sont 3 au lieu de 2 Donc franchement pour moi les gobelins à lance Ils sont pas mieux que les archers Mais c'est plus écolo C'est mieux pour moi Bon là ils sont niveau 1 Du coup ils sont un peu nuls Mais bon je pense qu'avec les tonnes Avec les tonnes de coffres pour ouvrir Voilà ça va aller Du coup voilà Oulie Valou Donc au marché Allez on va commencer le pack opening Maintenant let's go Premier coffre 31 pièces 2 gobelins 2 archers Ok 2ème petit coffre En argent Alors 31 pièces 3 archers 1 musquetaire Ouais comme ça on pourrait améliorer Pas mal de troupes Enfin pas mal de cartes 31 pièces 1 gobelin à lance 2 gargouilles La cabane de gobelins Qu'on redébloque Voilà Comme ça c'est fait On a redébloqué la cabane de gobelins Bon bien sûr elle est inutile On va jamais l'utiliser Bon Allez Alors avant le coffre en or Tac Voilà On débloque les petites récoupances Ah bah attendez On va pouvoir ouvrir le coffre en or ici Et bah voilà Un autre coffre en or Alors 126 pièces 1 gobelin 5 gargouilles Un géant Une épique Ah j'ai cru J'ai cru une épique J'ai cru pendant un instant Une épique Euh Ah bah non attendez Avoir le coffre gratuit 22 or Un gobelin à lance Un gobelin Et un mini pika Et un mini pika C'est cool On peut l'améliorer Attends le prochain C'est un coffre géant C'est trop bien Ils ont rendu tellement le jeu En fait ils ont rendu le jeu tellement plus facile Alors 112 pièces Un chevalier 5 gobelins Une cabane d'ouvriers Enfin 2 d'ouvriers De gobelins pardon Et une moustiquaire Enfin une mousquetaire Du coup Euh Bon non on a amélioré les trucs à la fin Du coup maintenant Euh Ah maintenant avant Enfin les coffres en couronne Ça ressemble à peu Non en fait on a tellement de coffres en couronne Bon du coup En plus les coffres en couronne Ça nous rapporte tellement plaisir Et on va se mettre bien niveau pièces Bref Donc 244 pièces Alors pas coping Ce sera long Désolé 2 gemmes 4 gobelins 9 archers Deux boules de feu Et le sapeur Une épique dans un coffre en couronne Et malheureusement Bon c'est pas une autre épique Mais on s'en fout C'est une épique dans un coffre en couronne Ce qui est énorme Euh Du coup je sais pas si j'ai amélioré le sapeur Non je sais pas Peut-être que je vais débloquer une autre épique Bah c'est sûr que je vais débloquer une autre épique Regardez ce qu'il y a là Du coup euh Non je sais pas Bref Continuons Le pack au pénic des coffres Des coffres en couronne 227 pièces 3 gemmes On va se mettre bien niveau Oh j'aime hein Euh Une flèche 4 chevaliers 8 gobelins Lens 3 cabanes de gobelins On espère toujours avant des épiques hein 238 pièces 2 gemmes On est déjà 110 gemmes 4 chevaliers 9 archers 2 géants 1 épique Et c'est le bébé dragon Et c'est le bébé dragon Qu'on débloque de sa coffre en couronne Le bébé dragon Le bébé dragon Je vais y aller dans les commentaires pour ça Allez on continue On est pas assez gâtés 229 pièces 3 gemmes 1 géant Et on débloque le sauvageur de cochon Oh Attends 13 gargouilles Pas encore une autre épique Une autre épique Une autre épique On débloque le chasseur C'est quoi ce pack opening Attends 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 Attendez Attendez Déjà on débloque le sauvageur de cochon Et le chasseur En un seul coffre Non mais Le chasseur Le chasseur Je sais pas Je sais pas trop Mais je sais que Je me suis fait Genre Je le connais Je sais ce qu'il fait Etc Vu tous les combats que j'ai fait Mais il est très fort Bon Je ferai le deck plus tard Mais débloquer le sauvageur de cochon Le chasseur En un seul coffre Mais waouh Oh la 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 Le bire c'est que ça m'a pas fini Il y a encore tellement de coffres à couronne 227 pièces Désolé si le pack opening Il est grand Enfin Il dure longtemps Mais là On est gâtés Là c'est pas un pack opening Ennuyeux 2 gemmes 4 chevaliers 1 sauvageur de cochon 9 gargouilles 2 mini pk Bon j'ai cru des pics là C'est pas grave Encore 2 coffres à couronne Oh la 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 Eh j'ai fermé les couronnes Quand même 248 pièces 4 gemmes 1 archer 2 chevaliers 10 gobelins à l'ence 3 boules de feu Eh je vais me régaler dans le dernier combat Franchement Dans le dernier match 233 or 2 gemmes 2 chevaliers 5 archers 7 flèches 2 bousquetaires On va finir avec les coffres à couronne Maintenant on va passer aux récompenses Alors Gobelin à lance ou gobelin ? Bah gobelin à lance Jerex 1 coffre en or Oui c'est pas fini Encore 1 coffre en or 114 pièces 2 gemmes Enfin 2 2 chevaliers pardon 4 archers 1 chevauchard de cochon 1 mini pk Ici Chauveuchard de cochon Bien évidemment 200 pièces Au cas où si on en a pas assez Non mais on est trop riche On a 3000 pièces Et là Je vais choisir le feu à gobelin Parce que je l'ai pas encore Et on débloque le feu à gobelin les gens Voilà On a débloqué le feu à gobelin Est-ce qu'on a toutes les épiques ? Non Il nous manque le prince Et l'armée de squelettes Et sinon Attends Mais En fait En fait j'ai toutes les cartes de l'arène 1 Les seules qui me manquent C'est l'armée de squelettes Et le prince Oh la 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 Le feu à gobelin qu'on a débloqué Du coup Bah pas dans un coffre Bon Du coup Je vous fais une élixe Le temps que je refasse mon deck Donc A dans quelques secondes Et on passe Niveau 3 Voilà Donc vous voyez que j'ai amélioré Pas mal de cartes Maintenant d'améliorer les sapeurs parce que j'ai décidé de les améliorer. Et du coup, voici mon nouveau deck. Donc, vous voyez, le mini P.E.K.K.A., le Fua-Gobelin, le bébé dragon, le sapeur, la boule de feu, le géant, le chauffeur de cochon et le chasseur. Je me demande si on peut pas changer un petit truc. Chasse. Est-ce que lui, on l'enlève du coup ? Je sais pas. Est-ce que le sapeur, on l'enlève ? Parce qu'en fait, j'ai pas envie de perdre. Allez, on le remplace par les flèches. On va mieux réussir. Alors, on garde ce truc ou quoi ? Le schéma ? On garde ou pas ? Je sais pas, en fait, j'hésite. Et si. Du coup, on y va ! Donc là, si on gagne cette game, on passe à Rennes 2. Voilà, je vous le dis direct, on passe à Rennes 2. Donc, let's go ! Donc, on lui souhaite le petit bonne chance. Et ok, il nous place direct un petit prince. Alors là, je suis un peu dans la mise parce que là, je n'ai pas de géant. Et quand j'ai pas de géant, voilà, on est un peu dans la mise. Il faut mettre un PK. Ok, parfait ! On a sauvé la mise. Là, c'est un peu galère. C'est vrai que j'ai pas choisi le deck le plus économique. Mais bon. Par contre, j'espère gagner cette game parce que... Par contre, si je gagne pas, je ferais une élite jusqu'à que je sois Rennes 2. Faut pas abuser, mais voilà. Bon, du coup. Ok, le géant, le gars de pressionnement. Ok, il fait spawn un géant comme il veut. Moi, je fais spawn un chevaucheur de cochon. Je fais spawn mon petit bébé dragon. Oula ! Tac ! Il a le petit PK. Ok, il faut garder les flèches. Pour ces gobelins. Ouais, ouais, ouais. Bon, du coup. Du coup, du coup. Alors, je le dis comme ça, mais pour l'instant, j'ai jamais eu de défaite pour l'instant. Pour l'instant, j'ai eu une défaite. Donc, si c'est ma première défaite en vidéo, je serai un peu de deck quand même. Alors là, il faut que je fasse gaffe. Le géant le garde. En fait, il faut garder le géant. Je vais faire mes premiers dégâts sur une tour. Je crois que c'était une grosse erreur de mettre mon géant là. Oulalala ! Je la sens pas bon. Je sens pas bon cette game. Cette game, je la sens pas très bon. Alors. Ok. Oh putain. Oh shit. Combo. Ah ouais, le combo là. Attends, j'utilise mes flèches plus haut, vraiment. Bon, du coup. Je pense que ça va partir en ellipse. Désolé. Bon, vous avez pas vu. En plus, c'est la première fois que vous voyez l'arène 1. Donc, c'est dommage que vous voyez pas moi en train de gagner. Du coup. En fait, je pense que mon deck, il est pas assez bon. Voilà, quoi. Je pense que, je sais pas. Il y a un truc qui va pas dans mon deck. Attends, il va pas. Voilà. Oh. Attention, attention. Bon, je pense clairement que j'ai peur. Il faut pas abuser. Ouais, voilà, regardez. Du coup, je vais mettre le petit bébé dragon des familles. Tac. Oh, du coup. Adieu, la petite tour. Bon, du coup, je pense que ça va partir en ellipse, hein. Ça va partir, ouais, ça va partir vraiment en ellipse. Donc, petite ellipse. Alors, attendez, attends, que je reviens sur le trou. Ouais, ok. Petite ellipse jusqu'à que je sois arène 2. Donc, à tout de suite. Et voilà. On passe arène 2, normalement. Et voilà. J'avais un petit but, hein. Et voilà, on passe arène 2. Du coup, maintenant, voilà. Arène 2, fausse oseau. Donc, voil y voilou, hein. Donc, alors. Oh, cadeau pour vous. Oh, fêtez le carnaval légendaire. Bah, du coup, du coup, du coup, pour fêter. Alors. Donc, j'ai changé mon deck. Et ce deck est vachement mieux. Voilà, je vous le conseille. Bref, du coup, on est passé arène 2. Amas de jeu dans les commentaires pour ça. En plus, j'ai dépassé l'un de mes amis. Donc. Maintenant, on est passé arène 2. Et on peut potentiellement débloquer la sorcière. Bah, bon, le géant, le géant sclède, donc, c'est... Voilà. Ok, ok, ok. Bon, du coup, on est passé arène 2. C'est cool. Du coup, du coup, du coup. Alors, je vais pas mettre en... Comment dire ? En déblocage ce coffre. Parce que je pense qu'après ce type de totes, je vais tryhard. Enfin, je vais commencer à tryhard l'arène 2. Et quand j'aurai le coffre en or, et bah, je commencerai à l'ouvrir. Parce qu'en fait, je commence toujours par les plus gros et ensuite, les plus gros. Bref. Enfin, les plus gros. Enfin, vous avez compris. Du coup, bon, on va ouvrir tout ça. Allez, on commence par les pièces. Voilà. Oh, ça va faire un dessin. Ok, le petit coffre en argent. 35 pièces. 4 goblins. Un mini-pk, d'accord. Le petit coffre en or. 74 pièces. 3 flèches. On a débloqué la pierre tombale. Pas très utile. Et 2 camons de nouveau blanc. Ouais, c'est marrant. C'est deux petits goblins qui dansent. D'accord. Bon, après, c'est tout. Bon, du coup. Du coup, ce deck, je pense que je vais le garder, parce qu'il est plutôt sympa. C'est des pensées, c'est de ça. Du coup, ce n'est pas la fin de cet épisode. Donc, on a débloqué. Peut-être que vous voulez la faire tout mal. Bon, pas très jjit comme carte. Du coup, je suis assez content de cet épisode. Alors, avant de se quitter, je voulais juste... Alors, c'est combien de gens pour créer un clan ? Je crois que c'est 2 000. Ah non, c'est 1 000. Et ça coûte d'ailleurs moins cher. Je vais voir, c'était 2 000 pour créer un clan. Du coup, je vais créer un clan. Simplement. Oui, je vous le dis comme ça directement. Mais je vais créer un clan pour l'épisode 2. Comme ça, vous pourrez le rejoindre. Comme ça, ce sera un clan pour les abonnés. Alors, si j'arrive à cliquer, voilà. Mon clan. Alors. Il s'appellera l'escorpion, comme dans la chef clan. L'escorpion. La bannière, ça sera ça. Description. Clan cool. Cool. Cool et actif. Pour. Pour. Tout le monde. Bonne ambiance. Voilà. Et comme tu es maillère. Voilà. Alors, type ouverte. Proféroquis, 0. Origine, alors France. Donc France, ça doit paraître très très loin. La France. Écré. Et voilà, j'ai créé mon clan. Du coup, vous pouvez tous le rejoindre. Donc, il s'appelle l'escorpion. Avec la bannière comme ça. Clan cool. Ok. Et du coup, voici le code identifiant du clan. Voilà. D'ailleurs, je vais mettre un petit message. Yo. Voilà. Un petit yo. Donc, voilà. Je vous invite à le rejoindre. C'est un clan. C'est sympa. On sera actif. C'est un clan des abonnés. D'ailleurs, j'ai demandé des cartes. Au cas où, s'il y a des gens qui viennent. Allez. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir ? Je sais pas. Allez. Un géant. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, abonner, partager la vidéo. Et vous dites à toi à tôt. Ciao, ciao.